Elle devrait s'imposer comme un acteur clé au sein du nouveau désordre économique mondial, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est la troisième puissance dans ce jeu des grandes puissances, puisque ce désordre mondial c'est ça aussi, c'est le refus du multilatéralisme, ou en tout cas une remise en cause du multilatéralisme, et la volonté pour les puissants, les plus puissants, que sont la Chine ou les Etats-Unis, de peser et d'imposer leurs intérêts. Donc il est bien évident que dans ce jeu des puissances, l'Union Européenne c'est le troisième acteur, c'est la troisième puissance, et en plus là où elle pourrait et devrait même s'imposer dans ce désordre, c'est parce qu'elle est l'exemple type, l'opposé de ce désordre, la contradiction de ce désordre, au sens où c'est une organisation, c'est une intégration multilatérale, au sein de laquelle les Etats ont renoncé à une partie de leur souveraineté. Alors elle commence à le faire, elle commence à se positionner sur un certain nombre de sujets, on l'a vu avec le mécanisme de troc dans le cadre des ventes à l'Iran, même si c'est quelque chose d'assez anecdotique pour l'instant, mais c'est un positionnement. Elle se positionne aussi sur le contrôle des exportations, sur le contrôle des investissements directs étrangers, donc il y a un certain nombre de sujets où les institutions européennes essayent de se positionner. Je pense que la naïveté qu'avait l'Union Européenne jusqu'à ces dernières années est derrière nous. Simplement, on en revient toujours à la même situation, l'Europe, l'Union Européenne, ce n'est pas un pays comme la Chine ou les Etats-Unis, c'est un ensemble de pays, c'est un regroupement de pays avec des intérêts nationaux qui sont très différents. Et ça, c'est une véritable faiblesse, c'est un véritable handicap pour se positionner comme le troisième acteur dans ce désordre mondial.